bonjour à tous les amis c'est moi c'est lupem j'espère que ça va bien on se retrouve pour un jeu scratch qui s'appelle creepy face maze 2d alors du coup ce jeu va être ultra difficile alors je vais seulement filmer sur ce jeu je vous promets que la prochaine fois je pourrai jouer 2d escape qui est un jeu qui est très différent s'appelle j'te du baldy mais c'est un autre chose du coup c'est ça du raconteur de m'appelle maître alex de vous en chaîne et cliquez sur le bouton de notification sur la tenue de ma vidéo alors ce jeu et je vous qu'est ce que je vais dire à moi ben c'est un jeu qui est ultra difficile alors déjà il y a une grille là bas qui est quand même super cool voilà merci beaucoup pour gâcher ma vie qu'on peut voir qu'il ya la jaquette écrit clipper bon je vais pas prendre toutes les clés parce qu'il y en a un plat qui est dans la la maison qui est la maison que je dois la touche et si vous n'avez les 10 clés mais sauf que je peux pas parce que si je touche ben après c'est un million et moi je me fais tuer et puis quand vous cliquez par ici non tout simplement les clés ils vont se mettre à l'artement comme dans les autres jeux que j'ai fait dans scratch alors juste une seconde je vais faire un petit time last pour justement faire le bon endroit ben voilà regarde je suis dans un bon endroit là voilà alors du coup qu'on peut voir que jake il peut nous bloquer parce que qu'on peut voir qu'il ya une espèce de barrière violette du coup on m'a bougé là bas alors le problème en fait de ce jeu c'est il ya des bugs de pollution alors du coup c'est possible qu'on pouvait se bloquer quand vous essayez de se faire de courir alors que du coup les murs et peut te bloquer je mettais les murs pour justement que ça ça fonctionne mais le problème c'est tout simplement dans les collusions des murs sont un peu moisie voilà on sait être un peu long de le filmer parce que tout simplement ce jeu il est quand même très compliqué et quand il ya des clés qui sont plus longs bas c'est toujours un peu chiant parce que tu vas toujours aller dans les labyrinthes c'est pas comme donc récupérer ce que tu peux collecter les clés ce que vous voulez non c'est clairement pour toucher les clés aléatoirement voilà à chaque fois que vous cliquez sur le trapeau vert ça met la clé aléatoire et puis ça va jamais se mettre la même chose voilà du coup on va prendre la clé en plus il y en a dans la bibliothèque non j'espère que je vais pas crever parce que si je crève pas après je vais tout refaire hein du coup on va prendre les clés oh bah là il y en a plein alors crépifice il est là alors du coup la jaquette bon elle est pas vraiment très rapide et puis quand on est dans la bibliothèque bah elle est ultra rapide voilà du coup on va l'apprendre cette clé on se dépêche avant qu'elle annoncement voilà bon là je pense qu'on a pris tous les clés alors du coup bah c'est vraiment super cool alors maintenant on peut réussir alors qu'on peut voir qu'elle est par ici c'est écrit tout ce qui se passe alors que j'ai cette maison c'est que vous avez 10 clés alors du coup bah maintenant j'ai 10 clés alors du coup maintenant on va y aller là bas allez plus vite et plus vite et voilà on a réussi ce jeu you win bon voilà les amis moi c'était creepy face mais c'était super cool alors disait si je bégaye un tout petit peu parce que j'avais déjà fini la vidéo mais le problème c'est que j'ai mis sur une mauvaise qualité alors du coup j'ai dû recommencer la vidéo du coup c'est tout ça nous met pas tout sur la chaîne c'est super du coup c'est un jeu mais qu'on rembourse de trucs comme dans un compteur du coup je vous dis à tous les amis pour une nouvelle vidéo au revoir je vous dis à tous les amis Sous-titrage ST' 501